Depuis que j'ai commencé les analyses de rap, j'ai toujours parlé de rappeurs qui me font kiffer. Et parmi ces rappeurs, la plupart font de la drill. Tout simplement parce que c'est ce que j'écoute le plus depuis peut-être deux ans maintenant. Même si là, depuis, ça s'est un peu calmé. Et comme vous le savez, rappeur drill égale rappeur masqué pour la plupart. Donc je me suis dit que c'était intéressant de savoir un peu plus en détail qu'ils étaient réellement. Qu'est-ce qu'ils se cachent derrière leur masque ? Qu'est-ce que tu caches sous ton sourire ? Alors aujourd'hui, on va voir l'identité de cinq rappeurs masqués. Ça va être crescendo, le meilleur pour la fin. La technique de fils de... Menace Antana. On commence avec Menace Antana parce qu'il y a une théorie grave intéressante. Je sais pas si vous vous rappelez, au mois de décembre, j'avais fait une vidéo sur lui et j'avais dit ça. Mais par contre, avant d'avoir mis en place tout ce délire de masque et tout, eh ben, tu pouvais clairement voir sa tête. Il se cachait pas vraiment. Il faut savoir que cet extrait, déjà, j'avais grave galéré à le retrouver. Parce que pile au moment où j'étais au montage, entre-temps, Menace Antana, il avait supprimé tout l'équipe où on voyait sa tête. Et dans les commentaires, j'ai essayé deux, trois à me dire que le mec qu'on voyait dans l'équipe, eh ben, c'était peut-être pas Menace Antana, mais plutôt un pote à lui. Déjà parce que ça serait trop simple, venant de Menace, de dévoiler sa tête comme ça. Mais ça, en vrai, c'est pas un argument. C'est surtout parce que le mec qu'on voit dans l'équipe, c'est un renoi. Alors qu'il y a un freestyle où on voit Menace Antana rapper en direct. Et on peut voir, très vite fait, vraiment légèrement, qu'il est plutôt blanc. Bon, en vrai, j'ai quand même un sacré doute sur ça. Personnellement, j'y crois pas vraiment. Et ça me fait rire quand même qu'il y ait des théories sur des tout petits trucs comme ça. Ça prouve à quel point la communauté de Menace le kiffe de fou. D'ailleurs, mini anecdote. Le lendemain de ma vidéo sur lui, j'étais allé à sa release party. Genre, c'était son tout premier showcase. On devait être peut-être une centaine maximum. Et vraiment, c'était trop lourd. Merci beaucoup à son équipe de m'avoir invité. Franchement, ça fait plaisir. Et à la base, j'avais tout filmé. Genre, je comptais sortir un vlog sur ça. Tout vous montrer comment ça s'est passé. Mais le son était vraiment trop fort. Genre, ça saturait de fou. Donc, j'ai préféré rien balancer. Mais je vous montre quand même un petit extrait pour ceux qui veulent voir comment c'était. The. The, j'en ai encore jamais parlé sur la chaîne. Alors que c'est un rappeur que je connais depuis un bon moment maintenant. Mais c'est vraiment que très récemment que j'ai commencé à vraiment saigner ses sons. Très rapide, pour ceux qui le connaissent pas. C'est un rappeur sur Paname que perso, je trouve giga technique. Il a un univers bien brosson. Et il a déjà fait des feats avec des mecs comme genre l'AF, H22. Et genre quelques autres rappeurs qui sont déjà bien implantés dans le game. Il a commencé la drill il y a peut-être à peu près 3 ans. Mais en vrai, ça fait bien plus longtemps que ça qu'il est dans le game. Ouais, ouais, goût de faire. Daft sur le G. On épouffe pas la même haine. Et ce depuis que je date pour le cheat, j'ai pas la froue. C'est toujours pas la vie que je piste. Mais certes, on fait l'amour. Si t'es pas que la fille de lui, je te freine. En 2012, avec 6 personnes, ils vont créer le fameux groupe Panama Bendy. Le membre le plus connu d'entre eux que vous connaissez certainement. C'est PLK. PLK, Panama Bendy, 14 000 tours au compteur. Beaucoup j'assurent, je les ai visés, ils ont peur. Le groupe il va durer assez longtemps. Parce que ça va bien marcher. Il y en a probablement parmi vous qui devait écouter à l'époque. Et à cette période, The, il s'appelait encore Zerty. Et surtout, il cachait pas sa tête. Et même si depuis, il est passé à la drill, son style, il a pas tellement changé. Pas comme Ziak, par exemple. Il a toujours gardé un peu la même manière de rapper. Il est juste passé à un délire un peu plus brosson. Parce que c'est comme ça que sont les codes de la drill. Ce que je vous dis là, là, sa première identité, c'est pas du tout un truc qui cache. Déjà parce qu'il a juste enlevé la dernière syllabe de son blase. Donc tu fais vite le lien. Mais surtout parce que dès que tu tapes The sur internet, la première photo qui pop, c'est lui, à l'époque de Panama Bendy. Et depuis, il a même continué à faire des feats avec certains membres du groupe. Je sais pas si je vais retrouver l'interview. Mais plus récemment, PLK, il a dit que le groupe en vrai, il s'était jamais vraiment dissous. Et qu'à tout moment, il pouvait très bien rebalancer un projet. Tous ensemble. Kukra. Kukra, c'est une affaire qui date un peu. Genre 2018-2019. Et ça avait fait pas mal de bruit sur le moment. Maintenant, c'est un peu passé. Donc je vais faire vite. Kukra, c'est un rappeur qui s'est toujours montré masqué. Ça fait des années que c'est comme ça. Il a une manière de s'habiller qui est vraiment insane, je trouve. Ses tenues, elles font carrément partie de son personnage aujourd'hui. Seulement, sans qu'il souhaite, il y a des photos de sa tête qui vont leak. Pour faire simple, ça faisait un moment qu'il était en embrouille avec Ateyaba. Ça se taclait sur Twitter, c'était vraiment un truc sérieux. Tellement sérieux que, quelques temps plus tard, ils vont se croiser dans des loges. Et ça va partir en couille. Pendant la discussion, Kukra a posé une main sur l'épaule de Jock en signe de sympathie. Et à ce moment, Jock lui aurait mis un coup dans le bras. Kukra s'est alors violemment déchaîné sur Jock, le traînant sur quelques mètres jusqu'à la loge et s'y enfermant. Du coup, le conflit entre les deux, c'est encore plus accentué et Ateyaba va carrément leak la tête de Kukra sur Twitter. Et le pire, c'est que comme je l'ai dit avant, Kukra, il a vraiment une imagerie très spéciale. Là, les photos qu'a balancé Ateyaba, ça vient d'un vieux MySpace qui avait Kukra et qui date facile d'une dizaine d'années. Et c'est des photos qui les mettent vraiment pas en valeur. Je mets pas d'image parce qu'apparemment, faut pas trop le montrer, faut pas trop en parler. Et c'est aussi pour ça que je suis pas vraiment rentré dans les détails. Bref, à part ça, on attend fort son prochain projet. Ça va être lourd. La voix, c'est sûrement le rappeur le plus mystérieux de cette vidéo. Déjà parce qu'il a pop d'un coup avec des gros clips qui devaient probablement demander beaucoup de budget. Et en plus de se masquer, c'est le seul à aussi modifier sa voix. En fait, je sais pas si on peut vraiment appeler ça un rappeur. C'est plus une sorte d'organisation qui essaie de faire passer des messages. Mais derrière cette voix, se cache forcément quelqu'un. Et c'est pour ça qu'il y a une théorie comme quoi la personne derrière tout ça, ça serait Big Flow. Bon, c'est vrai qu'au niveau du flow et de l'écriture, il y a quelques petites ressemblances. Mais surtout en modifiant un petit peu la voix et en la rendant un peu plus normale, ça ressemble bizarrement beaucoup à celle de Big Flow. Et en plus de ça, la voix, elle a commencé à balancer des sons vraiment au moment où Big Flow et Oli ont fait une pause. Et maintenant que les deux frères commencent petit à petit à réapparaître, la voix est là, beaucoup moins présente. Bon, tout ça, c'est que des théories. En vrai de vrai, on n'a aucune preuve. Perso, j'ai essayé de faire des recherches pour en savoir un peu plus. Genre savoir qui avait produit l'équipe, par exemple. Si ça avait été la même équipe que Big Flow et Oli, on aurait fait rapidement le lien. Mais là, j'ai rien trouvé. Franchement, ils sont super discrets. Ziac. Bon, déjà, Ziac est de retour. On va pouvoir peut-être avoir une réédition de son album. Je sais pas, on verra bien. Mais là, c'est pas le sujet. En début de vidéo, je vous avais dit que ça allait être crescendo, que le meilleur sera à la fin. Bon, finalement, c'est peut-être pas le cas. Mais je voulais vraiment finir sur Ziac, parce que depuis ma vidéo, une brèche s'est créée. En octobre dernier, je sors une vidéo sur Ziac, retraçant tout son parcours de 2014 jusqu'à aujourd'hui. J'explique que Ziac, il avait un groupe auparavant, qu'il avait déjà sorti un projet, et qu'il faisait des vines à l'époque, pour résumer grossièrement la vidéo. Des infos que j'avais trouvées moi-même, qui étaient pas connues. Mais ce qui est important, c'est qu'à la fin de la vidéo, je dis ça. Et Mickaël va faire le choix de tuer Mike SM pour enfin devenir le Ziac qu'on connaît tous. Qu'en gros, Mike SM, c'était la première version, qu'il a pu se permettre de tester plusieurs styles, genre des trucs très rapés, comme des trucs beaucoup plus mélancoliques. Et d'ailleurs, même avec cette identité, il avait déjà testé la drill. Je crois que ça datait peut-être de 2019. Et maintenant qu'il sait ce qu'il veut, Mike SM, c'est fini. Et il peut passer à un personnage beaucoup plus travaillé, beaucoup plus réfléchi, Ziac. Le truc, c'est que quelques temps après ma vidéo, il y a un compte Instagram qui pop, avec une nouvelle photo où on voit Mike SM au studio, et en expliquant en story que c'était pas du tout Ziac, qu'il avait juste fait une pause, et qu'il allait revenir très bientôt. Du coup, je reçois une première vague de commentaires, disant que tout ce que j'ai dit dans la vidéo, du coup, c'était faux. Et quelques jours plus tard, Ziac sort un album, et en même temps, Mike SM va en profiter pour sortir le sein. Et là, il y a encore plus de personnes qui sont tombées dans le panneau, croyant que c'était le vrai Mike SM, alors que c'est un gros fake depuis le début. Bon déjà, la photo sur le compte Instagram, c'est une photo qui date de 2019, c'est pas du tout actuel, et rien que ça, du coup, ça prouve que le compte, il est fake. Et pour ce qui est du projet qu'il a balancé, ça aussi, tout est faux. Bon déjà, il faut savoir que tout le monde peut sortir des sons sur les plateformes. Le plus connu, c'est Distrokid, qui permet de le faire, ça coûte juste un petit peu d'argent. Et tous les sons qu'on voit dans ce fameux projet-là, c'est que des sons que Mike SM avait fait depuis plusieurs années déjà. Et d'ailleurs, ils avaient déjà leak sur YouTube un an plus tôt, genre le mec, il a juste téléchargé les sons, il les a mis sur les plateformes, en se faisant passer pour Mike SM. Bref, tout est faux, de A à Z, et en vrai de vrai, vu le succès casiaque, c'est juste impossible qu'il revienne avec son ancienne identité. Merci beaucoup les reufs d'avoir suivi cette vidéo, mettez des pouces bleus, et faites tout ce qu'il faut faire pour effacer la vidéo, je vous fais confiance, et on se dit à très bientôt, ciao ! Je suis venue, j'ai quitté la terre Je suis déçue, n'est que ta mère Je suis venue, j'ai quitté la terre